Cupra se dit être la marque sportive de Seat pourtant nous sommes ici en Toscane dans le lieu mythique au milieu des vallées où peuvent se croiser les plus grandes supercars au monde avec une nouvelle formentor et un moteur 150 chevaux essence seulement 150 chevaux essence il est certes micro hybride mais ce n'est pas vraiment ce qui va lui donner du sport et ben nous on va faire quelques centaines de kilomètres à son bord pour savoir vraiment si la marque Coupa vend toujours des modèles sportifs Là comme ça de profil c'est très difficile de savoir que c'est une nouvelle génération un lifting par rapport au formentor comme ça on a l'impression que rien ne change bien que les experts verront qu'au niveau des jantes il y a des évolutions mais le vrai changement se fait évidemment comme d'habitude sur un lifting sur la face avant et là c'est la transfiguration de la formentor fini la grande calandre trapezoïdale la place à ce qu'eux ils appellent un nez de requin c'est à dire que vous avez une calandre pleine avec ce petit voilà ce petit effet là piqué piquant je sais pas comment dire ça c'est quoi qu'il en soit c'est entièrement nouveau les goûts et les couleurs ça ne se discute pas mais malheureusement moi je personnellement j'aimais vraiment je préférais même l'ancienne génération avec cette grosse calandre là ça lui donne un petit côté chinois qui puisque tous les chinois ressemblent à ça avec ses feux en triangle et ses calandres fermés bien que je dis ça c'est quand même assez sévère parce que mine de rien ce n'est pas vilain mais je préférais l'ancienne et ça encore une fois ce sont mes goûts alors par contre ceux qui ne se discutent pas c'est l'arrière là c'est aussi du changement et du gros changement ce qui n'est pas évident dans un lifting c'est vous allez tout de suite le comprendre voilà si ça se ressemble par rapport à l'ancienne génération sachez que tout est différent et c'est surtout le bandeau qui va transfigurer l'affaire mentor pourquoi parce que vous avez donc maintenant un bandeau total illuminé et surtout là vous le voyez bien de près 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 regardez ça le logo le logo cupra qui est donc éliminé très drôle ta blague et donc après vous retrouvez donc le cupra en cuivré vous retrouvez les appendices aérodynamiques classiques de la forme mentor avec ses façons de faire donc voilà on est bien sur le compras quand même un petit un petit plus ici aussi un petit un petit zoom monsieur parce que là vous avez quand même donc un effet 3d avec donc un système là de trois petits triangles et de profondeur qui est plutôt pas mal ce qui a aussi changé et bah c'est aussi l'intérieur puisque à l'intérieur on a surtout un nouveau mobilier alors je monte à bord le nouveau mobilier consiste à quoi bah vous avez surtout des qualités qui sont qui ont été upgradés vous avez des nouveaux plastiques ici là comme piqué qu'on a qu'on retrouve sur sur la terre à marre et donc vous avez un grand écran de 12,9 pouces on va d'ailleurs l'allumer et l'avantage par rapport à l'ancienne génération c'est que bah il est beaucoup plus responsif ils ont amélioré l'ergonomie global ils ont profité du changement de technologie chez Volkswagen pour tout remettre ça à jour donc c'est plus fonctionnel et bah globalement bah on est voilà sur quelque chose d'un peu plus moderne une petite souris sur le volant d'ailleurs y'en va y'en va y'en va y'en va y'en va un petit bouton magique ici on appuie dessus évidemment il faut enlever ça on appuie dessus vous avez ici les adas pénibles qu'on peut enlever juste en un clic et voilà et ça c'est magique ça c'est bien quoi grosso modo il faut trois clics donc on est parmi les meilleurs dorénavant donc voilà c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et tout le reste bah ça reste voilà du cupra donc il y'a des surpiqûres un peu partout des plastiques plutôt de bonne qualité et vous avez également à l'arrière de la place regardez ça se voit avec tout notre bordel il y'a de la place 1m80 1m80 derrière ça rentre facilement comme vous pouvez le voir il y'a aussi 2 usb derrière pour les gamins 2 usb devant donc il y'a 4 recharges et vous avez aussi la clim à l'arrière donc on est plutôt pas mal un petit tour dans le coffre qui est là par contre dans la catégorie bah pas du tout le meilleur mais on va dire entre guillemets suffisant parce qu'il est assez profond dans ce sens là là ici par contre bah voilà vous avez la roue de secours parce qu'on est dans une version TSI 150 chevaux je vous le rappelle et donc y'a pas besoin de grosses batteries comme dans les autres générations donc le coffre est plutôt dans la bonne moyenne un peu plus de 400 litres voilà c'est pas mal pour le genre mais on va parler du moteur mais ça c'est après allez on y va bon voilà la nouvelle version du formentor évidemment il y a des petites nouveautés sous le capot notre d'ailleurs moteur en soi qui fait l'entrée de gamme est une nouveauté puisqu'il s'agit d'un 1.5 turbo injection direct essence mais micro hybride oui c'est la première fois qu'il intègre un micro hybride de 48 volts alors le moteur on le connaît déjà il est déjà en action sur des voitures comme la Passat comme la Kodiaq comment il va se généraliser un peu dans toute l'offre de Volkswagen il a l'intérêt d'être donc l'entrée de gamme normalement pas trop cher et de développer 150 chevaux qui logiquement devrait suffire dans la vie de tous les jours et il est toujours associé donc à une boîte de vitesses DAG mais sachez que le formentor dispose aussi de 2 PHEV donc des hybrides rechargeables un de 204 chevaux qu'on le connaît déjà puisque c'est à peu près l'équivalent de ce qu'il y avait avant bien que il reutilise le même moteur lui 1.5 alors qu'avant il avait un 1.4 la différence que celui-ci a par par l'ancienne génération c'est que sa batterie a énormément grossi d'ailleurs elle prend beaucoup de place dans le coffre donc le coffre est en hyperdition et c'est pas notre version celui-là il reste correct mais par contre avec un peu plus de 19 kilowattheures de capacité il est annoncé à plus de 100 km d'autonomie en full électrique vous avez une version haut de gamme de cette version PHEV qui s'appelle VZE hybride et qui développe 262 chevaux ce moteur était aussi connu puisqu'il est également sur la Golf nouvelle génération la Tiguan qui se propage un peu dans toute la gamme du groupe Volkswagen et donc ça devient le hybride le plus puissant de la gamme Formantor donc avec 262 chevaux la même batterie que la version plus petite c'est à dire un peu plus de 19 kilowattheures pour faire plus de 100 km et vous avez évidemment des performances qui sont évidemment meilleures mais le top du top c'est la Formantor VZ à moteur turbo essence oui le turbo essence 4 roues motrices développe dorénavant 303 333 chevaux 10.33 plus 1.3 quoi donc là c'est il grimpe dans toutes ses capacités 4 roues motrices avec un différentiel autobloquant toutes ces choses là mais sauf que là il devient totalement déraisonnable puisque en plus de son prix de départ bah malheureusement celui-ci il va être très compliqué à être vendu en France parce qu'il est afflublé de 60 000 euros de malus ce qui n'est pas le cas des PHEV ce qui n'est pas le cas de ce fameux 1.5 TSI qui lui, bah comme il limite un peu ses consommations en tout cas normé bah il est affublé de 200 de départs jusqu'à un peu plus de 800 euros de malus ce qui est tout à fait raisonnable et c'est d'ailleurs celui-là qui est raisonnable dans ce fameux Formantor mais à savoir est-ce qu'il est sportif et bah ça il va falloir attendre qu'on finisse nos essais pour que je vous le dise allez à plus ! Là ça fait déjà plusieurs heures que je suis aux mains de cette fameuse Formantor ITSI donc le moteur 150 chevaux micro hybride qui sert d'entrée de gamme sur cette gamme Formantor 2024-2025 que faut-il retenir ? déjà l'un des premiers points c'est que ce petit moteur est plutôt du genre frugal pour un essence si on est gentil sur route ouverte il peut consommer largement moins de 6 litres et demi pourquoi ? parce que le système micro hybride va comme là se couper le moteur et laisser la roue libre pour économiser la moindre petite goutte d'essence dans ces phases par exemple de descente ou en phase de décélération il va récupérer donc l'énergie cinétique au freinage comme dans les grosses hybrides pour recharger sa batterie et cette batterie sert à alimenter donc tout le système électronique de la voiture et également un petit alterno-démarreur qui sert de petit générateur électrique, petit moteur électrique qui est capable d'aider la machine dans les phases de besoin comme là je suis en train de remonter donc je suis sûr que le moteur électrique aide légèrement ou en tout cas du mieux qu'il peut le moteur thermique pour faire descendre ses consommations en soit donc 150 chevaux ça peut paraître entre guillemets fleblar alors qu'on a des voitures électriques qui poussent des puissances totalement délirantes à plusieurs centaines de chevaux mais en soit les 150 chevaux suffisent amplement pour la vie de tous les jours et même je veux aller plus loin là donc on est dans les routes de Toscane dans les petites montagnes avec les Virolo à gauche, à droite, les pif paf et bien c'est surprenant parce qu'en mettant le mode dynamique et bien il relance très très bien et on peut même s'amuser et avoir des zigomatiques tout en haut parce qu'il peut même nous donner le sourire parce que vraiment il répond, il est vivant, il est efficace en effet on ne va pas passer à 300 km heure mais franchement il est pas mal et d'ailleurs à noter il est tellement vivace et vivant ce moteur que le 0 à 100 il le fait en moins de 9 secondes ce qui n'est pas si mal du tout donc voilà, c'est sympa et puis un point positif encore une fois c'est la boîte DSG qui est fluide, efficace on a droit à des belles palettes accessibles et c'est plutôt assez bien foutu tout ça donc c'est vraiment, voilà, c'est bien on ressent bien la machine mais le point vraiment ultra positif c'est évidemment son châssis qui est taillé vraiment comme une voiture de sport c'est à dire qu'il est ultra efficace en virage et avec le châssis piloté par électronique il est un peu souple en ville et il devient rigide lorsqu'on prend des virages donc c'est vraiment très efficace on s'amuse vraiment au bord de cette machine-là alors qu'elle est entre guillemets pas faite pour ça quoi avec 150 chevaux on pourrait dire que c'est pas assez franchement c'est assez pour s'amuser et en ville elle est un peu ferme en effet mais bon allez ça reste raisonnable c'est plutôt pas mal quoi grosso modo je mettrais quand même dans l'ensemble plutôt un bon point là-dessus et en effet elle est un petit peu sportive quand même c'est là aussi surprenant elle est un petit peu sportive 150 chevaux ça devrait pas et ben si elle est un petit peu sportive surtout par son châssis et son comportement donc allez Cupra reste une marque sportive même avec son entrée de gamme dans le Formator qui est un SUV compact étrange bon moi je vous propose de me laisser encore conduire tout ça de ruminer de savoir vraiment quel est le point final qu'on doit mettre sur cette Formator d'entrée de gamme la ITSI parce qu'il y a quand même des points négatifs il faut quand même qu'on mette l'accent dessus allez à tout de suite bon alors tout à l'heure je vous parlais de petits défauts en effet il y en a un qui est petit mais qui tient quand même pas mal c'est celui du portefeuille malheureusement même si notre Formator est d'entrée de gamme avec 150 chevaux donc 150 petits chevaux ben sachez que il faut quand même débourser un peu plus de 42 000 euros auxquels s'ajoutent les fameux malus entre 200 et 800 euros donc ça commence un peu à piquer mais si vous voulez comme la nôtre avec des jantes un peu plus grosses le toit panoramique et une finition un peu meilleure et ben vous allez tout de suite monter à 50 000 euros pire donc puisque dans notre opération le Formator existe aussi donc avec le fameux PHEV et ben sachez que les versions que mes confrères ont essayé ben font monter l'addition à 60 même 70 000 euros pour un Formator PHEV là ça devient carrément délirant tout en sachant comme je vous ai dit aussi tout à l'heure en introduction vous avez la version 330 chevaux 4 roues motrices qui elle coûte un peu plus de 60 000 euros et en plus est affublé de 60 000 euros de malus oui donc une Formator à 330 chevaux à plus de 120 000 euros tranquille, tranquille Milou sinon les autres choses qu'il faut savoir sur cette Formator c'est que ils l'ont peaufiné, amélioré, ce n'est pas une révolution le design avant c'est donc comme je vous ai dit chacun ses goûts mais le châssis c'est un petit peu amélioré, les moteurs se sont améliorés tout s'est amélioré et le prix aussi avec donc voilà, voilà vraiment le plus gros défaut tout en sachant qu'il y a, bon on voit quelques petits crincements tout à l'heure qu'on avait c'est qu'il était assez désagréable mais c'est des petits trucs légers mais quoi qu'il en soit voilà on est plutôt sur un modèle abouti qui n'existe nulle part ailleurs et qui est plutôt un bel objet et même avec 150 chevaux ça reste sportif et c'est là la vraie surprise, c'est que j'étais vraiment surpris de ses capacités avec ce petit moteur qui vous rend plutôt pas mal économique mais aussi dynamique donc vraiment pas mal pour en savoir plus, bah écoutez il va falloir passer sur la revue automobile, vous aurez les photos de Julien vous aurez Montex, les fiches techniques et là comme ça vous pourrez faire vraiment un vrai métier pour vraiment savoir où vous en êtes avec cette Fermentor bon allez à plus, ciao ! merci ! merci !